Bonjour à tous, nous sommes jeudi 1er août, le point sur les médailles de nos Français et les infos en solide des JO, c'est dans l'émission des Jeux et c'est maintenant. Trois médailles d'or incroyables hier pour nos Bleus, d'abord en triathlon avec Cassandre Beaugrand, tout en maîtrise, qui a su éviter les pièges d'une course très accidentée. Il s'agit de la première médaille française individuelle dans ce sport depuis son intégration aux Jeux en 2000. Et puis en soirée, Léon Marchand a réussi l'exploit extraordinaire de décrocher deux titres olympiques à deux heures d'intervalle. Jamais un nageur n'avait enchaîné deux finales des JO le même jour et de quelle manière les compétitions sur les autres sites olympiques ont même dû s'interrompre tant les supporters criaient en regardant Léon sur leur téléphone. Regardez, je sens mon cœur, là, ça vibre, ça vibre. On a vibré. Léon Marchand, merci, combat de médailles d'or, tu vas nous ramener. On veut de l'or comme ça. Le coq, il est en or. C'est magnifique. Il est déjà à quoi ? Il est déjà à trois médailles ? Deux en un jour ? À combien il va s'arrêter ? Dans la famille des médailles, je demande ensuite l'argent. Le métal qui est venu couronner Anastasia Kherpichnikova en 1500 mètres nage libre. La nageuse d'origine russe, naturalisée française en 2023, a créé la surprise. Et puis enfin, c'était du bronze pour Léo Bergère en triathlon, Anthony Jean-Jean en BMX, Maxime Gaël et Ngaïa Pombo en judo et pour notre équipe de France masculine, deux sabres. Nos trois titres olympiques supplémentaires nous ont permis de revenir à la deuxième place du classement des médailles, juste derrière la Chine. On aura même été premiers pendant sept minutes. C'est tout simplement historique pour la France qui n'a jamais aussi bien démarré des Jeux olympiques. On jette un oeil au programme du jour. À 15h, il faudra suivre le quart de finale de Félix Lebrun en tennis de table. La dernière fois qu'un plongiste français est allé aussi loin dans la compétition, c'était en 1992. Et puis dans l'après-midi, ce seront les demi-finales et finales de kayak slalom. Attention, grande chance de médaille avec le breton Titan Castric. Elle est française et l'une des meilleures gymnastes du monde. Et pourtant, elle concourra cet après-midi pour l'Algérie. Kélia Nemours a choisi de représenter la nation de son père après un conflit rocambolesque entre son club d'Indre-et-Loire et la Fédération Française de Gymnastique. Morgane Huguen est partie à sa rencontre. Je suis devenue plus forte avec l'histoire qui s'est passée. Et puis, c'est vrai que ça change avec la France. Là, je fais vraiment la gym pour moi, avec mes entraîneurs. À chaque fois que j'y vais, même à chaque fois que je fais une compétition, je vois tous les messages que je reçois. Même du président là-bas, des tweets, l'ambassadeur, etc. Je vois, ils m'envoient des messages, ils organisent des événements. Enfin, à chaque fois, ils sont vraiment derrière moi. Dans tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment elle y va à fond. Vraiment à fond, à fond, à fond. Elle a toujours été comme ça, de toute façon, depuis toute petite. Elle sait ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle est, en fait. Je pense que c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle vaut. Voilà. Devenir une grande championne, comme on parle de Simon Biles, de Nadia Comanetti ou d'autres, c'est vrai que Kélian Moore, ce serait une grande gymnaste. Elle va avoir un nom dans la gymnastique important. Donc, après les Jeux, enfin, je commencerai mes études de bâtisserie. Je vais prendre un studio et on me fera des commandes et moi, je ferai des bâtisseries comme ça. Parce qu'être bâtissière dans une boulangerie, bâtisserie, non, ça me dit rien. Vous êtes peut-être fan des Jeux olympiques, mais vous ne le serez sûrement jamais autant que Viviane Robinson. Cette Américaine a cassé sa tirelire pour venir assister aux Jeux de Paris et vivre sa passion en XXL. Regardez, c'est le portrait insolite du jour, réalisé par Gabrielle Cheneyac. Viviane Robinson, de Los Angeles, California. Ils m'appelle l'Olympique superfan, parce que je m'envoie comme l'Olympique superfan. Je me suis dressée avec toutes sortes de choses, et j'ai probablement des milliers de pins. Je n'ai jamais compté. C'est le septième olympique pour moi. Je vais voir badminton, tennis, volleyball, taekwondo, basketball, gymnastique, water polo. J'ai acheté 38 billets pour voir beaucoup de Jeux. Ça m'a coûté à peu près 10 000 dollars pour voir les Jeux, la chambre, l'avion, tout ça ensemble. Je travaille deux jobs. Je travaille dans le matin à la Vénée de 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 la Vénée. Et puis à la nuit, je travaille dans la vénée de la vénée baggant des vénées. Ça a long time to save up to come to the Olympics, but it wasn't really even enough money that I made, so I just used my credit card. Somehow, I'll pay it back one day. I went to the opening ceremony. I was sitting on the Pont Royale, and I paid 1,600 dollars to see the ceremony, and all I did was watch a television screen. I couldn't believe it. And there was nothing, no fireworks. I couldn't see the Eiffel Tower. I would have preferred watching it at home. Somehow, with this outfit, I get so much attention that I can barely walk down the street without stopping every five minutes and people wanting a picture. I'm kind of feeling like a star, that's true. So, if I can inspire people, it's all worth it. I'll pay 100,000 for that. L'émission des Jeux, c'est terminé pour aujourd'hui. Place aux athlètes. Nous, on se retrouve demain avec peut-être une première place au classement des médailles à l'issue de la journée. Qui c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada